Musique Bonjour, mon nom est Gabriel Zimuchel Je vais vous présenter un portrait des compétences informationnelles des élèves et des enseignants du Québec Je n'ai pas vraiment fait un portrait sur les étudiants universitaires au cégep Mais ça se recoupe un peu quand même Donc, un peu une méthode de recension que je vais vous présenter Super rapidement parce que j'ai appris qu'il fallait que je fasse ça il y a une semaine Donc, je l'ai fait rapidement Donc, on va parler des compétences des élèves, des compétences des enseignants Et quelques bémols sur les études recensées Donc, méthode de recension Eh bien oui, je suis allé sur Google Scholar J'adore Google Scholar Donc, 2009-2018 Au Québec, les élèves, les enseignants mots-clés Donc, les futurs enseignants, la recherche, l'évaluation et l'utilisation de l'information On ne peut pas regarder ça rapidement Donc, pour faire certains constats Et on va continuer sur ce que Martine a présenté par rapport à Pivot Donc, l'importance de la recherche d'informations sur le web Alors, on remarque dans la littérature scientifique Que c'est une des principales activités qui sont demandées aux élèves du Québec Donc, par exemple, des études de Bernay-Carsanti, Crête d'Avignon et compagnie Et Peters, Martine Peters, qui travaille aussi à l'Université du Québec en Outaouais Sur les questions de créacolage Donc, beaucoup plus l'évaluation, on pourrait dire, d'utilisation de l'information Donc, les compétences Bien, je les ai divisées comme ça Les compétences de recherche des élèves québécois Donc, ce qu'on constate Ici, il y a quelqu'un qui s'appelle Simon Collin Il fait une étude intéressante en 2015 Donc, il utilise majoritairement un processus de recherche hasardeux et imprécis Alors, regarde mal Donc, Peters, je le cite ici Il juge positivement leurs compétences informationnelles Bien qu'ils ne préparent pas leur recherche d'informations En dressant un plan de leur travail Ce qu'on constate, et c'est ce que j'ai constaté aussi dans mon étude Auprès des futurs enseignants du Québec Ils vont juste se lancer à corps perdu Sans âme dans Google Tout de suite, comme ça, bien, ils vont Donc, par exemple, ici pour Colin Simon, que je te cite Donc, des élèves cliquent systématiquement sur le premier résultat que propose Google Après quoi, 98% d'entre eux ne retournent pas à la page initiale des résultats présentés par Google Et le processus de recherche est donc à la fois court et linéaire Ce qui restreint l'exposition des élèves à des informations éventuellement pertinentes Donc, on constate qu'à la base, pour la recherche d'informations Quand on identifie le besoin, puis on se fait un plan, qu'est-ce qu'on devrait faire Vous voyez qu'ici, ils se lancent un peu trop rapidement Et ce qui peut justement expliquer des fois les compétences lacunaires par la suite Les compétences en traitement de l'information Donc, ils présentent malheureusement des lacunes en évaluation et en utilisation de l'information Quelques études ici qui sont citées Il y en a plus, mais comme je vous l'ai dit, j'ai fait ça très rapidement, mais ça se recoupe quand même Donc, par exemple ici, Martin Peters Pour ce qui est de la prise de notes pendant la recherche d'informations Les élèves n'y ont tout simplement pas recours Ça, c'est au secondaire Ils ont de la difficulté à évaluer leurs sources Et la préparation d'une bibliographie les laisse confus quant à sa construction Et indifférents quant à son importance Ça fait mal C'est ça qui est écrit Ici, Urtubis, une étude de mémoire de maîtrise de ce plus récent En analysant les travaux des élèves, j'ai constaté qu'il était difficile pour les élèves de citer adéquatement les sources Et ensuite, le C-Frio Donc, ça date déjà de 9 ans Il y avait une étude qui avait été faite auprès des jeunes de 12 à 24 ans Il y avait la génération C à l'époque Donc, du branding de « On est qui ? » Donc, les jeunes participants aux séances de discussion ont affirmé qu'ils incorporent souvent des bouts plus ou moins longs de textes trouvés sur Internet dans leurs travaux scolaires sans nécessairement en donner la source Ça vous rappelle quelque chose Donc, c'est ça, malheureusement, ici, on ne cite pas ce qu'on fait Donc, les compétences informationnelles des enseignants actuels et futurs Parce que, heureusement, on trouve des études scientifiques sur les enseignants qui sont en exercice Mais il n'y en a pas tant que ça Et beaucoup plus d'études sur les futurs enseignants Ceux qui sont à l'université Bon, c'est une population plus facile à étudier Parce qu'ils vont accepter de participer à des études Donc, les compétences des enseignants Ce qu'on constate, c'est qu'ils cherchent majoritairement de l'information sur le Web à des fins professionnelles Ça, c'est intéressant Parce qu'ils vont vraiment utiliser le Web pour aller chercher des éléments qu'ils vont utiliser dans leur classe, avec leurs élèves Donc, par exemple, ici, c'est Roy La consultation des sites Internet constitue la démarche la plus fréquente chez les enseignants interrogés pour s'auto-former Ici, R2, donc l'enseignant R2, précise même la proportion de l'apport d'Internet Ah! 10% des manuels, puis 90% probablement Internet Donc, on se tourne plutôt vers l'Internet plutôt que les manuels produits par les maisons d'édition pour trouver de l'information professionnelle Et, par exemple, ici Fournier Du côté des enseignants en exercice Donc, on a les noms Alain, Ariane et Alexia Les utilisations qui sont faites d'éthique portent principalement sur la production de matériel et la recherche d'informations en lien avec le vécu de la classe Donc, on voit quand même que les enseignants utilisent Internet pour chercher de l'information dans le cadre de leur exercice Ou de leur formation dans le cadre de ceux qui sont en train d'apprendre à devenir des enseignants Donc, lorsqu'ils doivent chercher de l'information, bien, malheureusement, ils présentent majoritairement des lacunes aussi en recherche d'informations Petite autocitation de moi, du Mouchet, de ma thèse Donc, j'aurais pu en citer d'autres, mais je l'ai juste mis celle-là Il y a Fournier et Loiselle Gervais, qui est une bibliothécaire de l'Université du Québec en Outaouais Donc, voici Fournier et Loiselle La majorité des participantes aux activités de recherche et traitement de l'information lisent et commencent rapidement les activités de recherche Très peu planifient de façon à approfondir leur démarche de recherche d'informations Ça vous rappelle quelque chose? Quand on planifie, on commence, on se lance et perd du main vers notre ami Google Gervais, 2011 36,8% des enseignants ne sont que moyennement satisfaits des résultats obtenus lors de leur recherche sur Internet Pour trouver de la documentation pédagogique Et 31,6% ne le sont pas du tout ou le sont peu Donc, ça, c'est des enseignants en exercice Au début, c'était des futurs enseignants Donc, on voit que même ceux qui sont en exercice, qui cherchent, ne sont même pas satisfaits de ce qu'ils trouvent Et enfin, ça, c'est de ma thèse Les enseignants qui ont participé à mon étude Donc, démontrent principalement un mode d'action de recherche informationnelle s'apparentant à celui de novice Peu ou pas de planification Stratégie de recherche basique Donc, juste des mots clés rapidement Et faible diversification des outils de recherche C'est pour ça que j'ai nommé un de mes articles scientifiques mon ami Google Parce que, justement, c'était carrément ça Avec Google qui domine largement Et là, pour l'évaluation de l'information, c'est assez étonnant Pour les futurs enseignants ou les enseignants en exercice Mais surtout les futurs enseignants dans ce cas-ci Donc, ils présentent des forces et des lacunes selon les études qu'on a qui sont disponibles Donc, par exemple, fournir l'oiselle Donc, futurs enseignants Les participants utilisent une grande variété de stratégies pour évaluer la qualité de l'information recueillie Bon signe Il est à noter que certaines stratégies liées à l'évaluation de l'information Telles que se fier à sa première impression Ou à la qualité graphique du site Informe peu sur la fiabilité des informations contenues dans ses sites Donc, il y a des stratégies qui sont pas très bonnes Mais ils utilisent plusieurs stratégies On pourrait dire des critères pour évaluer l'information Ici, par exemple, Patrick Giroux, l'Université du Québec à Chicoutimi Avez noté que la majorité des enseignants qui participaient à son étude Utilisaient très peu de critères pour évaluer l'information trouvée sur le web 1,34 critères Vraiment juste un Soit la proximité de l'information contenue dans un site web avec leur sujet de recherche Et la quantité d'informations contenues dans un site web Petit bémol à cette étude C'est que ce qu'on avait fait, on avait dit à, je pense, une cohorte de peut-être une soixantaine de futurs enseignants Voici 300 sites web analysés Allez-y, évaluez, 300 Donc, possiblement qu'ils ont travaillé à la chaîne Puis ils ont dit, bien, on va évaluer rapidement Donc, c'est le contexte d'études qui peut être mené à ce petit nombre de critères Et dans le cadre de mon étude doctorale Les futurs enseignants évaluent majoritairement l'information trouvée selon plusieurs critères Parmi ces derniers, on note plus particulièrement la vérifiabilité de l'information Et son utilisation des fins d'enseignement et d'apprentissage Donc, on voit ici que c'est un portrait un peu plus, on pourrait dire, gris dans ce cas-ci Ou est-ce que ce n'est pas une catastrophe nationale À mon avis, ce n'est pas vraiment une catastrophe Parce que là, on peut encore faire quelque chose et on voit qu'ils sont conscients Et maintenant, pour l'utilisation de l'information Donc, malheureusement, c'est des lacunes Donc, par exemple, ici, pour fournir l'oiselle avec les futurs enseignants Pour transformer et intégrer l'information, la stratégie la plus utilisée est le copier-coller Et peu de participants vérifient les règles concernant la reproduction des éléments conservés Encore de ma thèse, c'était La majorité des futurs enseignants sont en mesure de synthétiser l'information trouvée sur le web Toutefois, seule une faible proportion cite les sources utilisées Une situation préoccupante quant au respect des droits d'auteur Donc, dans ce cas-ci, c'est qu'on constate qu'ils ne vont pas citer beaucoup Dans ce que j'ai constaté, c'est que chaque université, chaque cours va avoir sa façon de demander De citer les sources Et il y en a qui vont être super sévères, d'autres qui ne le seront pas Donc, c'est un peu millimélo pour tout le monde dans ce cas-ci Donc, ce n'est pas facile de savoir comment on cite, où est-ce qu'on cite Donc, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus Donc, quelques bémols sur les études recensées Je vais donner plus de temps à mes collègues Donc, il y a des rares études québécoises, que j'ai présentées Où on analyse les pratiques effectives des élèves et enseignants Quand ils cherchent de l'information sur le web La majorité des études qui sont faites, c'est des questionnaires Ou des entrevues Déclarer ce que vous allez faire Moi, j'ai fait une gaffe, je veux l'avouer En 2013, on a publié une étude, moi et Thierry Carsanti Professeur de l'Université de Montréal Sur les compétences informationnelles Puis dans ce cas-ci, c'était, on avait vraiment posé des questions Dans un questionnaire à 153 futurs enseignants de l'Université de Montréal Là, on avait juste calqué un peu le modèle de la CRL Dans les questionnaires Donc, quand vous voulez chercher une information Est-ce que vous faites ça, ça, ça Mais là, c'était comme évident qu'on leur tenait la main Vers la bonne réponse On ne les met pas en situation, on pourrait dire, authentique Je ne dis pas que mon étude Ou l'étude de Simon ou de Fournier-Gervais C'était complètement authentique Parce qu'ils savaient qu'ils étaient étudiés Mais c'est ça, c'est souvent qu'on va faire des études Qui vont leur permettre de dire Oui, oui, je suis bon C'est pour ça qu'ils surestiment leurs compétences Moi, je suis bon, il n'y a pas de problème Voyons donc Quand j'ai demandé à Thierry Je voudrais faire mon étude doctorat sur les compétences informationnelles Il m'a dit, voyons donc, ils sont super bons Tous les élèves sont déjà bons Voyons, mais Thierry, je regarde la littérature Et ça dit déjà que ça ne marche pas Ah oui, c'est ça Donc là, je suis allé vérifier Et oui, absolument C'est pour ça qu'il faut faire davantage d'études Qui vérifient vraiment ce qu'ils font comme action Ça demande beaucoup de temps Moi, ça a été l'enfer L'enfer d'analyser les captures d'écrins vidéo Vraiment tout vérifier Tout le processus Qu'est-ce qu'il avait fait Qu'est-ce qu'il disait C'était vraiment long Simon, je crois que c'est ça que tu as fait aussi Tu as fait des captures d'écrins sur des iPads vidéo Donc c'est très long Mais au moins, on sait exactement ce qu'ils font Tandis que si on leur donne le choix de faire un sondage Ou d'une entrevue Ils vont toujours Soit ils sont guidés par les choix de réponse Soit ils vont amplifier leurs compétences Donc c'est à peu près ça Je vous remercie beaucoup Puis s'il faut, les références sont tout à l'heure Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !